Si je recule dans le temps, si on va encore plus loin, si on fait voyage dans le temps... Écoute, quand j'étais ado, moi, j'étais abonné à une revue qui s'appelait la revue Pilote, la revue de bande dessinée Pilote. C'est une revue qui était faite en France. C'était Goscinny qui était rédacteur en chef de ça. Goscinny qui est pour moi un grand génie de la BD. Et puis, chaque semaine, c'était un abdo. Chaque semaine, je recevais... C'était un grand magazine noir avec... Écoute, t'avais tous les géants de la BD là-dedans. T'avais Uderzo, t'avais Goscinny, t'avais Maurice, t'avais Bréthécher, t'avais Gottlieb, t'avais tout... Puis, chaque semaine, moi, je dévorais ça. C'est comme mon pilote qui arrivait. Wow, ça arrivait de France. Wow, super beau magazine. Puis, ils étaient tous là, les géants de la BD là-dedans. Fait que moi, je lisais ça religieusement chaque semaine. Puis, quand je lisais ça, j'avais une fascination pour ces artistes-là parce que je trouvais que c'était des virtuoses. Premièrement, ils dessinaient. C'était effrayant. Les dessins qu'il y avait là-dedans, tu sais, quand j'ouvrais un pilote, c'était d'abord, j'allais vers les dessins. Là, je goûtais les dessins dans ce magazine-là. Je regardais, j'ai piéché à case. J'observais beaucoup. Puis, après ça, je lisais les histoires. Puis, je m'apercevais, en lisant les histoires, que c'était une gang de complètement sautés. Ils ont une imagination tellement débridée. Wow! Puis, je pense que ces créations-là, qui étaient folles, qui étaient absurdes, qui étaient intelligentes, qui étaient imaginatives, ça venait réveiller, je pense, ma propre imagination. Ça me venait jouer là-dedans. Ça venait jouer là-dedans, puis ça venait la stimuler beaucoup. Je pense que ça allumait mon imagination. Puis, ça me donnait... Quand j'avais fini de lire un pilote, j'allais me chercher un crayon, une feuille, puis wow! Ça me donnait cet élan-là d'essayer, moi aussi, d'essayer des personnages, d'essayer toutes sortes d'affaires, au bout de mon crayon, dessiner toutes sortes d'affaires, tu sais. Ça vient de là-dedans. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe. Sous-titrage Société Radio-Canada